Bienvenue dans cette première émission d'Accès Cinéma. Je suis extrêmement fébrile et content de vous présenter cette émission, car aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Éric Falardeau, un artiste cinéaste qui se spécialise surtout dans l'horreur, dans le gore. Donc aujourd'hui, avec lui, nous allons parler bien entendu d'horreur, de gore, de cinéma de genre, de nudité, un peu de pornographie. Vous allez voir toutes sortes de sujets. L'émission commence maintenant. Bonne émission! J'aime le mouvement au cinéma, j'aime le cadrage. Il y a une question de rythme de division, il y a une question d'essayer de créer une affaire. Mes premiers chocs cinématographiques, je te dirais que ça a été du cinéma de genre ou d'horreur, qui m'ont vraiment frappé et qui m'ont bouleversé. C'est ce qui, moi, me parle le plus comme créateur. Et même dans ce que j'aime le plus naturellement, c'est un cinéma qui est un peu plus grand que nature. Il y a une méconnaissance du genre, de son histoire, de voir les choses. Dans le monde, ça prend encore des lieux qui se tiennent justement aux marges. Bonjour Éric! Bonjour! Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça me fait plaisir. Pour commencer, d'où ça devient cette passion-là pour le cinéma? Ouf, mon Dieu! C'est très jeune. Je suis originaire du nord du Québec, donc il y avait peu à faire. Pour moi, je n'étais pas très sportif ni attiré par l'extérieur, donc la nature. Donc, je me suis mis à lire. Puis, le cinéma est venu de soi parce que, bon, la télévision était toujours présente dans la maison, comme pour chez beaucoup de familles québécoises. Puis, il y avait, bon, Télé-Québec qui jouait énormément de films d'auteurs. Et du film d'hiver, en fait. Pas juste du film d'auteur, mais souvent à la fin de semaine, les vendredis soirs, samedis soirs. Il y avait Bleu Nuit le samedi soir aussi à TQS, ça, c'est une autre histoire. Puis, il y avait le club vidéo. Donc, c'était pas mal les activités qu'il y avait. Et naturellement, bon, bien, j'ai rapidement tombé dans le bain avec ce mélange hétéroclite de sources et d'inspiration. D'accord. Puis, c'est quoi ton parcours, ton parcours scolaire pour t'amener jusque-là, jusqu'à ce que tu fais? Oui, bien, moi, j'ai étudié en cinéma à l'université. En fait, à l'Université de Montréal, il n'y avait pas de bac en cinéma à l'époque. Donc, j'ai fait la majeure en cinéma et la mineure en littérature, que j'ai adoré. La mineure en littérature, ça a vraiment été quelque chose de très, très important. La maîtrise en cinéma, puis ensuite de ça, je suis parti sur le marché du travail. OK. Et je suis revenu au doctorat en 2015. Donc, je suis en train de le terminer en ce moment. Mais ceci étant dit, au niveau de ma pratique scématographique, ça, j'ai débuté au début des années 2000, quand je commençais. J'étais déjà à l'université, mais pendant mes études, donc avec Kino, qui débutait à l'époque, Kino Outaouais. Pourquoi Outaouais, même si j'étais, moi, à Montréal à cette époque-là, j'ai mon meilleur ami, qui est mon monteur maintenant, qui travaille aussi dans le milieu, qui habitait là. Donc, on faisait Kino Outaouais, puis c'est comme ça, on a beaucoup appris. Ça m'a amené à réaliser mes premiers films de façon indépendante. Et puis bon, de fil en aiguille, tout ça, c'est mélangé. Ça fait que c'est un peu le parcours, donc des études quand même en cinéma, en littérature, puis de l'apprentissage sur le tas. Assez classique, mais un peu chargé quand même. Oui, bien moi, je voyais plus mes études comme un lieu pour apprendre de façon théorique. Puis je voyais la pratique, justement, comme quelque chose d'apport. Puis je trouve que pour moi, ça me convient, ça m'apporte beaucoup parce que j'ai besoin des deux. Ce n'est pas fait pour tout le monde comme ça, mais puis à l'époque, de toute façon, comme je le disais, il y avait Concordia, contingenté qui prenait peu d'étudiants. L'UQAM aussi prenait des étudiants, mais naturellement, j'ai été porté à l'Université de Montréal parce que justement, le côté théorique m'intéressait. Tu en as parlé un peu en mentionnant Bleu Nuit. Tes intérêts sont assez particuliers. Tu t'intéresses beaucoup à l'horreur, au gâteau. Beaucoup de trucs, on va se le dire, un peu marginaux. Pourquoi avoir cet intérêt? D'où ça vient? Pourquoi ce genre particulier? Ça, c'est compliqué. Je n'ai pas une réponse précise à te donner parce que ce serait un peu aussi dommage. Ça serait me psychanalyser un peu trop, puis je pense que ce n'est pas nécessaire. Je ne l'ai pas fait. Ceci étant dit, c'est sûr que mes premiers chocs cinématographiques, je te dirais que ça a été du cinéma de genre ou d'horreur, qui m'ont vraiment frappé et qui m'ont bouleversé. Donc, je pense que c'est un peu comme les premiers amours. Ça modifie le reste de ta vie, puis ça te donne une perspective sur quelque chose. Ça fait que naturellement, c'est ce film-là qui m'ont frappé. Je me souviens très, très jeune, autour d'une dizaine d'années, d'avoir vu Matisse 4 Sonneuses, puis Cannibale Holocauste. Ça m'a vraiment donné un grand coup. Surtout qu'à l'époque, on se place fin 80, début des années 90. On n'est pas dans le milieu où l'Internet, où on sait que ce n'est pas vrai, ces affaires-là. Surtout pour Cannibale Holocauste, parce qu'il joue sur le faux documentaire dans le film. Donc, moi, tout jeune, j'étais comme « Ah, mon Dieu, comment ça se fait? C'est quoi? Comment je suis tombé là-dessus? » La folie a pris. Donc, ça m'a vraiment marqué. Mais je pense que c'est vraiment ces chocs-là qui sont super importants. Puis, ça a un peu guidé ensuite de ça mon appréciation d'un cinéma qui, de mon côté, est… Tu sais, pour moi, le cinéma, j'adore le documentaire, j'adore le drame, j'adore tout, en fait. Mais qu'est-ce qui, moi, me parle le plus comme créateur? Et même dans mes… Qu'est-ce que j'aime le plus naturellement? C'est un cinéma qui est un peu plus grand que nature. Qui sort du réalisme, puis du quotidien, puis qui vient justement remettre en question des choses, puis bouleverser. Puis qui m'offre une vision autre de la réalité, de la vie qu'on vit. Parce que je la trouve assez flatte, cette vie-là, anyway, que j'ai besoin autrement de la vivre. Donc, le cinéma aussi, une façon de sortir de ça. Donc, pour moi, c'est ce type de cinéma-là. Et bien d'autres me parlent beaucoup parce que, justement, c'est plus grand que nature. C'est une vision autre qu'on n'a pas l'occasion d'avoir au quotidien. Puis ça, je trouve ça vraiment fascinant. Est-ce que je me trompe si je pourrais dire que pour toi, de faire ce genre de film-là, bien justement, ça brise ton quotidien, puis ça t'amène dans des espèces de zones d'inconfort que tu aimes bien glisser? En fait, j'aime plus provoquer les inconforts. Parce que moi, quand je l'écris, mes films, je te dirais que ça part vraiment de moi. Je veux dire, je le fais naturellement. Souvent, les films que j'ai faits, que je préfère, qui sont souvent ceux qui ont été le mieux reçus que j'ai faits, c'est des films qui sortaient vraiment d'une nécessité, puis qui sont sortis naturellement sans que je me casse la tête, ou j'y pense, ou que je suranalyse, ou j'essaie de provoquer certaines affaires. Mais par contre, au niveau de l'esthétique, c'est sûr qu'il y a une ligne qui est souvent, bien, tu sais, j'ai peu de dialogue, il y a peu de musique. C'est tout le temps un peu ambigu aussi dans les actions, les réactions des personnages. J'aime ça aussi confronter le spectateur, fait que mettre des images, peut-être choc ici et là, ou encore à tout le moins. Lui donner une expérience du temps, puis de ce qu'il regarde, ou ce qu'elle regarde, pour l'obliger aussi à réinteragir avec les images. Puis ça, j'ai fait ça avec mon long-métrage, avec mon moyen-métrage X, avec mes co-métrages. Donc, oui, j'aime ça provoquer parce que j'aime, encore une fois, ça revient mes premiers chocs, c'est ça que ça fait chez moi, mais je pense que d'être appelé à se questionner sur ce qu'on regarde, mais aussi sur l'expérience qu'on est en train de vivre, ça la sort et ça transcende un petit peu, justement, le simple fait de regarder des images qui défilent, parce que, de toute façon, aujourd'hui, il y en a partout, fait que pour ce que ça vaut, puis on pourrait dire qu'une image en vaut une autre, bien justement, non. Puis c'est à partir de ce moment-là que je trouve qu'on peut, pour moi, en tout cas, c'est de cette façon-là que j'ai trouvé pour, naturellement, par moi-même, par comment je m'inspire, dépasser ça. Eh bien, justement, parlons de tes courts-métrages. Tu as fait plusieurs courts-métrages, un moyen-métrage, un long-métrage. Donc oui, pour les fans de Tanatomorphos, on va y revenir, on va parler de Tanatomorphos, je vous le promets. Mais commençons avec tes deux premiers courts-métrages que tu as réalisés en 2006, c'est-à-dire La petite mort, et Purgatory. Peux-tu revenir brièvement sur ces deux oeuvres-là? C'était quoi le processus de création, puisque c'est deux films que tu as fait environ en même temps? Oui, bien en fait, ce qui se passait, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on était membre de Kino, Kino Outaouais. Donc, on tournait un film par mois. Naturellement, on était beaucoup plus jeunes, puis avec mon ami Benoît, on était un peu plus niaiseux. Donc, on faisait de la comédie, puis c'était pas très, très bon, mais c'était un peu grossier, mais on avait du fun. Puis même aujourd'hui, quand on les revoit entre nous, on trouve ça très drôle, mais je ne montrerais pas ça de mes matins. Ça ne sortirait pas, mademais un jour. Non, 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 on ne ferait pas ça. Mais en même temps, c'est un lieu d'apprentissage aussi, donc c'est correct. Ce qui est la différence aujourd'hui, pour faire une parenthèse, mais aujourd'hui, souvent, les gens, quand ils commencent à utiliser le cinéma, qui commencent à faire des films, veulent tout de suite que ce soit les gros trucs, puis veulent les montrer partout. Peut-être pas la meilleure idée. Peut-être prendre le temps de se trouver. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on ne se donne plus aussi. Je trouve que le milieu est très difficile au niveau de ce qu'on s'attend. Il faut que tu cartonnes à chaque fois, sinon on t'oublie un petit peu, mais où on ne te donne pas l'opportunité d'en faire d'autres. Contrairement à une époque où Kronenberg débutait, puis il y a eu des problèmes. Oui, c'était des films très, très forts, mais au début, on ne les considérait pas comme ça. Puis ça a pris plusieurs films, moi, je te dirais, jusqu'à ce qu'il arrive à Scanners, puis Vidéodrome, avant de vraiment trouver ce que lui-même, comme esthétique, faisait. On s'est pris des films, ça a pris du temps. Bon, ce qu'on ne se donne plus aujourd'hui. Ceci étant dit, pour revenir, on faisait du kino, puis à un moment donné, j'ai eu l'idée de mon premier court-métrage solo, qui était La petite mort, qui était inspiré justement de ma maîtrise, où j'étudiais les correspondances esthétiques entre le cinéma d'horreur et le cinéma pour adultes. Puis je me suis dit que ce serait le fun de faire un film qui est un hommage à un certain type de cinéma d'horreur, puis qu'en même temps, vient synthétiser les correspondances esthétiques entre les deux au niveau du montage, au niveau du cadrage, puis au niveau du récit. Puis un peu de garrocher ça dans la face du spectateur, lui disant, bien, c'est sûr ce que tu veux voir, fait que c'est ça que je te donne, puis il n'y a rien autour. Bon, ça a fait des réactions qu'on pense, parce qu'en festival, il y a eu bien des moments plus difficiles où les gens ne comprenaient pas. Et souvent, même des gens qui sont fans de cinéma d'horreur, ce qui me fascinait, je dis, bien, tu n'as rien compris à ce que tu aimes. Ça s'étendit, mais donc, naturellement, c'est ça, c'était par mes études. Puis Purgatory, ça, c'est un film qu'on a tourné en super 8, je voulais tourner en film parce que j'aime la granularité, j'aime le look du film, ce qu'on n'a pas fait pour bien d'autres de mes films par la suite, sauf mon dernier Asmodeus, mais bon, c'est une autre histoire. Mais pour Purgatory, c'était vraiment comme... Je me sentais comme ça à l'époque, je me sentais un peu pris dans un tournoiement, puis mon imaginaire, justement, de cinéma d'horreur qui me porte à... J'aime beaucoup des films comme El Razor ou des trucs très, très sombres. Puis j'aime toute l'imagerie, non pas infernale, mais un peu l'imagerie catholique qui est liée à ça, là. Tu sais, tous les trucs de démons, les anges, puis les lieux. Puis je relis à chaque année, ou presque, la divine comédie de Dante, juste pour te dire à quel point je tripe sur ces affaires-là. Ça fait que ça venait de soi, tu sais, c'était un mélange de... À la fois, une émotion que j'avais à cette époque-là, puis d'un intérêt pour ce concept-là, finalement, d'exprimer une dimension, bien, un purgatoire, dans ce cas-là. Donc, quelque chose qui revient tout le temps, puis qu'on revit constamment, parce que je me sentais comme ça, puis bon, pour plein de raisons, là, j'en manguerais pas là-dedans. Une espèce de routine, mais... Oui. Une routine, mais fait de perdre son gare. Oui, 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 c'est ça. Donc, voilà. Fait que c'est un peu les deux premiers courts-métrages que j'ai faits. Puis immédiatement, là, ça a bien fonctionné. On s'est promené en festival, il y a eu des prix pour la petite mort, pas pour Purgatory, mais les films ont joué en festival. Puis déjà, j'ai eu un premier contact avec la réaction que j'aurai par la suite. C'est-à-dire que mes films sont bien reçus à l'international, chez certains publics, mais quand même, les gens réagissent fortement. Et dans ce sens-là, déjà, ces premières projections-là ont eu ce type de réaction. Fait que j'ai compris que ça fonctionnait, mais j'ai aussi compris où je m'en allais, en fait, avec ça. Parce que naturellement, je suis porté à créer ce genre de truc-là, donc que naturellement, j'allais avoir affaire à cette réaction-là. C'est-à-dire une réfraction, soit de rejet, comme je vous disais, des gens qui ne comprennent pas, puis qui disent, j'en ai entendu des choses, là, dans les festivals. Des gens qui crient pendant les films. Ah oui? Ah oui, c'est arrivé, là, des trucs comme pour ne pas… Tu pourras me bipper si tu veux, là, mais des trucs comme « Faites-y manger de la merde, on l'aïe! » C'est quoi, cette merde? Ça crie, tu sais. Fait que c'était quand même assez agréable, parce que ça fait des histoires racontées par la suite. Oui, toi, c'est, tu sais, en faisant ces films-là, je ne me trompe pas en disant que, justement, tu veux provoquer les gens, puis une provocation, qu'elle soit positive ou négative, ça reste une... Ben oui, ben oui, c'est ça. Puis quand tu provoques, puis quand tu proposes quelque chose comme ça, les gens retiennent qu'ils le détestent ou qu'ils l'aiment, ça va rester avec eux. Ils vont s'en souvenir. Ils vont s'en souvenir. Donc, moi, quand j'atteins ça, je suis très content. Fait que ça les habite, en quelque sorte. Puis souvent, ce qui est fascinant avec le temps, je me suis rendu compte que ceux qui détestaient, mais vraiment de façon viscérale, ce que je faisais, versus ceux qui aimaient beaucoup ça, c'était les mêmes raisons qui sortaient. Donc, c'est pour les mêmes raisons qu'ils détestent ou qu'ils apprécient. Et donc, moi, je pense que dans ce temps-là, c'est que j'ai quelque chose, j'ai trouvé, en fait, ma façon de faire, laquelle que je ne m'impose pas. Je veux dire, si je fais un film, j'ai fait un film qui s'appelait Légie nocturne plus tard, qui était un hommage à Bleu Nuit, justement, parce que j'ai co-écrit, co-dirigé un ouvrage sur Bleu Nuit. Puis moi, je l'adore beaucoup, ce film-là. Bon, bien, celui-là est vraiment passé plus inaperçu parce que les gens ont fait « Ben, qu'est-ce qu'il fait là? » Mais pour moi, c'est un film que j'adore beaucoup parce que c'est plus mon petit côté peut-être plus tendre qui sort, tu sais. Mais tu sais, je ne m'empêche pas, dans le sens que je ne me dis pas que je suis pris dans une ligne. Ça ne m'intéresse pas d'être pris dans une ligne. J'ai travaillé sur un projet de long-métrage qui voulait être une comédie érotique. Puis bon, pour plein de raisons, ça n'a pas fonctionné. Là, je travaille sur un essai documentaire. Tu sais, je veux dire, je ne me cantonne pas à l'horreur. Mais c'est sûr que même dans ces projets-là, mes choix esthétiques, pas qu'ils ressemblent, mais tu sais, chaque cinéaste parle toujours des mêmes affaires, mais dans des formes, des contextes différents. Puis après ça, tu as ceux qui restent pris dans des gens et qui ne veulent pas en sortir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça fait par la force des choses. J'ai fait plusieurs films qu'on peut réalifier comme des films d'horreur, même si certains, je dirais que ça n'en est pas. Mais tu sais, le but, moi, c'est vraiment d'essayer de parler des mêmes... Pas parler, mais explorer des sujets dans plusieurs types de genres, tu sais. Bien, c'est ça qu'il faut, puis c'est ça qui est le fun avec ce milieu-là, c'est de pouvoir faire ça, justement. Pour prendre un sujet et l'exploiter à son plein potentiel. Tu n'es pas le seul qui fait ça. De toute façon, on ne s'en rend pas compte, des fois. Quand je travaillais sur mes comédies érotiques, j'ai le scénario de long-métrage, je le faisais lire des comédiens, puis il y a un comédien à un moment donné qui me dit « Ah oui, mais tu te rends-tu compte que ici... » Pas ici, mais tu sais, généralement, tu parles de... Encore une fois, d'un problème corporel, d'une transformation, ça rejoint ton autre projet. Je l'ai même pas vu. C'était pas ça que je voulais faire du tout, tu sais. Fait qu'il y a aussi ce bout-là aussi qu'il faut se garder. Je pense que quand t'es un artiste, une des choses qui est très, très dommage, c'est qu'on demande souvent de très expliquer ou de très se comprendre. Je ne dis pas comme en entrevue comme ça, c'est pas ça du tout, mais je dis souvent, on va nous demander ça, par exemple, quand on fait des demandes de subventions. C'est quoi ta démarche, puis de quoi tu veux parler dans ton film, puis pourquoi c'est ça, puis c'est ça, puis ça, puis ça tue un peu. Parce que des fois, il y a comme une dimension qui est pulsionnelle, puis émotive. Des fois, tu fais des choses, puis tu te cherches à travers ça, puis tu cherches quelque chose à travers ça, puis je pense qu'il faut se la garder, cette naïveté-là, mais je suis peut-être un des... Je ne suis pas un des seuls qui pense comme ça, mais je dirais que je suis peut-être un des seuls que ça dérange vraiment d'avoir... de me faire dire qu'il faut que ça fonctionne comme ça tout le temps, tu sais. Puis je trouve ça dommage, parce que justement, ça tue un petit peu la spontanéité, et puis le plaisir de créer. De rentrer dans des canevas en pré-production, tu veux dire? Bien, la demande, là, tu sais, comme de suranalyser ton scénario pour dire ce qu'elle va être quoi, puis de quoi tu parles, puis pourquoi tu parles de ça, puis c'est un canevas important. Des fois, on a-tu besoin de le savoir qu'on le crée? Pas nécessairement tout. Des fois, c'est juste une question. Des fois, on le sait plus, des fois, on le sait moins. Puis bon, après ça, je comprends, on a besoin de communiquer avec les autres, puis les autres, des fois, on a besoin de comprendre avant de donner un chèque. Bon, c'est une question d'argent, mais ça explique aussi pourquoi je fais beaucoup de choses indépendantes. Voilà. Justement, tu en as parlé brièvement, du fait qu'il y a des thèmes qui reviennent souvent dans tes films, et moi, je pense qu'on peut vraiment faire un lien, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, entre Purgatory et Thanatomorphose. J'ai l'impression que c'est deux films très sanglants, puis quand on regarde les deux films, on peut rapidement voir des similitudes entre les deux. Oui, oui, c'est sûr que, encore une fois, Thanatomorphose, c'est aussi un résultat de mon mémoire de maîtrise, en ce sens d'avoir plongé dans les questions de corporalité par rapport au cinéma pour adultes, puis au gore, puis je parlais de fluides corporelles, en fait. C'est sur les fluides corporelles, ma maîtrise, et que j'ai réécrit un livre qui est paru plus tard, qui s'appelle Le corps souillé, mais tout ça pour dire que c'est sûr que c'est comme un peu une époque d'une vie où j'étais dans des réflexions, dans des types de pensées qui se rejoignaient. Mais tu sais, je ne sais pas comment te dire, l'esthétique, oui, mais l'esthétique est présente dans tous mes films. C'est encore une fois les plans plus longs, l'auto, des personnages qui s'auto-détruisent un peu, en quelque sorte aussi, sans le vouloir, mais qui en prennent conscience, puis ça, c'est encore pire parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pris là-dedans puis qu'il est trop tard, souvent. Mais tu sais, je te dirais qu'essentiellement, c'est deux films aussi que j'ai écrits à des périodes dans ma vie où je ne filais pas. Puis bon, c'est ça. Des fois, quand on file moins bien, justement, on dirait qu'on crache nos émotions sur la feuille. Oui, oui, puis c'est sûr qu'on les transforme, on les fait différemment. Tu sais, tonatomorphose, ce n'est pas un personnage masculin, c'est un personnage féminin. Puis pourquoi? C'est parce que la représentation des corps féminins est chargée dans l'histoire de l'art, dans la représentation en Occident. Ça, je voulais faire référence à ça, je voulais parler de ça. Je n'ai pas juste fait « c'est un gars parce que c'est moi » puis « ben là, c'est pas moi non plus. » Mais il y a beaucoup de choses qui sont proches de moi dans le film. Puis quelqu'un qui me connaît très, très bien peut s'en rendre compte. Puis ça, c'est dans tous mes films, de toute façon. Ce n'est même pas juste celui-là. Mais c'est évident que les deux, au niveau du rapport au personnage principal, effectivement, se ressemblent dans ce processus de lente décomposition qui est littéral dans un cas, mais qui m'intéresse dans le film, mais qui n'est pas celui-là qui m'intéresse en premier, qui est plus un lent processus de dissolution personnelle dans ce qu'on est puis dans ce qu'on veut être. Parlons un peu de ton travail de maîtrise et de ton livre « Le corps souillé ». Tu as fait éditer « Le corps souillé » dix ans après avoir écrit ta maîtrise. Pourquoi après dix ans, tu as levé un matin et tu as fait « Ah, je vais le publier finalement ». Je ne me suis pas levé comme ça. En fait, c'est un éditeur qui m'a approché. C'est l'instant même avec Jean-Marie Lanlot qui m'a écrit et qui a dit « Ah Éric, ça serait le fun que ça tenterait-tu de le retravailler puis de le publier parce que c'est excellent. » Merci Jean-Marie. Ce n'est pas moi qui le dis. Je le cite. Puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui au fil des années sont revenus. Je me suis fait écrire souvent pour avoir accès à ce mémoire-là. Il est beaucoup emprunté. Les gens, il y a eu un petit effet à quelque part ce travail-là. Donc, ça faisait du sens d'y revenir. Ça m'a permis justement d'ajuster des choses que moi, à l'époque, je n'ai pas vues ou qui me convenait moins puis aussi d'updater la chose, la mettre à jour parce que dix ans plus tard, moi, quand j'ai écrit ma maîtrise, je l'ai déposée en 2007 puis les sites de divertissement en ligne pour adultes arrivaient, Pornhub et tout ça en 2006-2007. Donc, le monde a changé énormément depuis, surtout pour la partie cinéma pour adultes. Puis, au niveau cinéma d'horreur, il y a eu tout un, je te dirais, depuis une quinzaine d'années, c'est vraiment sorti de la marge puis c'est devenu un peu un type de cinéma qui est bien vu puis qui est même considéré comme un cinéma d'auteur parce que, bon, il y a des théoriciens, il y a des universitaires qui sont approchés de ça. Il y a des cinéastes aussi qui ont fait un grand travail là-dessus mais qui font en sorte qu'on va avoir des films d'horreur à Cannes à cette heure puis tout le monde va faire, ah, c'est bien correct, ce qui n'était pas le cas en 2001. Ça arrivait, ça pouvait arriver mais c'était beaucoup moins commun puis ça causait plus de friction ou de discussion qu'aujourd'hui où ça va de soi. Donc, c'est sûr que moi, de le mettre à jour, c'était parfait. Puis devant, de le rendre accessible plus aisément accessible à tous ceux et celles qui voulaient le lire et aussi de le vulgariser parce que dans le travail d'écriture, c'est sûr qu'une maîtrise universitaire, il y a beaucoup de citations, beaucoup de toutes sortes de choses autour puis moi, ça me permettait justement d'aller à quelque chose de plus lisible parce que le but dans la vie, je pense que c'est que les gens regardent ce qu'on fait puis vont lire ce qu'on écrit. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour moi mais je ne le fais pas pour moi. Sinon, ça ne sert à rien. Je peux le faire chez nous puis le garder puis me relire puis m'adorer. Je veux dire, ou d'adorer à quel point j'ai bien écrit telle phrase mais ça sert, fuck all. Donc, de pouvoir justement le rendre accessible puis à tout le monde. Pour moi, c'est une bonne chose et puis justement, à quelque part aussi de venir défendre deux genres que j'aime beaucoup. Moins l'horreur aujourd'hui comme je l'ai dit parce que ça va de soi. Bon, c'est l'horreur plus extrême dont je parle mais quand même, ça va un peu mieux de soi. On peut reconnaître les vendredi 13, les Halloween. Mais tu sais, c'est sûr que si tu parles de Guinea-Pigues, de la vague de cinéma allemand, York-Budget, maintenant, il y a une bonne renommée mais beaucoup d'autres cinéastes que ce n'est pas aussi bien reçu ou reçu du grand public mais de pouvoir justement les rendre, en fait, les démystifier puis donner peut-être le goût, les gens, de regarder quelque chose qu'ils n'auraient pas regardé naturellement. Moi, ça me fait très plaisir. La même chose avec le cinéma pour adultes. Je veux dire, je pense qu'il y a des excellentes choses mais malheureusement, on l'a cantonné pour plein de raisons à une forme puis à un style ou plutôt à une idée qu'on se fait de cette forme et de ce style-là qui ne lui correspond pas. Puis là, donc, pour moi, quand j'ai un mari m'approché, je fais, bien, ça va de soi, oui, ça m'intéresse pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. Oui. Est-ce que c'est un ouvrage qui a été complexe à écrire d'un point de vue de documentation mais aussi d'un point de vue acceptation du projet? Oui. Bien, à l'époque à l'université, je dois remercier ma directrice de maîtrise, Michel Garneau, qui était de mon côté puis qui a extrêmement beaucoup de support puis on a poussé, fait que je n'ai pas à me plaindre là-dessus puis il y a des professeurs qui ont embarqué mais c'est sûr que, tu sais, ça s'inscrit un peu dans le courant des porn studies puis les porn studies à l'époque, ce n'était pas là. Aujourd'hui, il y a une revue, porn studies, il y a des départements de porn studies à l'université, il y a des cours. Bien, tu sais, à l'époque, ce n'était pas ça du tout puis c'était un peu comme « check le petit gars qui vient parler de ces affaires de fesses puis de sang, tu sais, c'est comme « bah, ce n'est pas sérieux ben ben ces histoires-là. » Mais regarde, moi, j'aime ça aussi, c'est une partie de ma personnalité d'aller faire des choses en… J'aime la marge pour ça parce que tu peux repousser ou essayer d'aller confronter encore une fois ça fait partie de comment que je suis puis ça en faisait partie aussi de dire « ben non, vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant puis je vais en voir vous le prouver puis après ça, je vais passer à autre chose puis je vais trouver une autre affaire, tu sais, fait que je suis comme ça. Ça fait partie aussi de ma personnalité mais oui, c'était plus difficile. Plus difficile au niveau de l'acceptation puis même aujourd'hui encore des fois. Même encore aujourd'hui des fois, tu sais, comme il faut… Bon, maintenant sur Internet, tout le monde me trouve là, ils vont juste me googler puis ils vont savoir tout ce que je fais puis ce que j'ai fait fait qu'ils peuvent savoir. C'est pour ça que je ne le cache pas mais ça reste en sorte que quand même dans certaines circonstances ou certains contextes, il y a encore un côté très, très… un certain jugement, tu sais, une certaine appréhension là, tu sais, puis c'est correct aussi. As-tu l'impression aujourd'hui que le cinéma, le cinéma pour adultes puis même le cinéma d'horreur est peut-être un petit peu moins tabou ou plus tabou? Est-ce que tu penses qu'on a une évolution par rapport à ça? Bien oui, on a une ouverture. pour le cinéma d'horreur, je pense que c'est pas mal fait. Je pense qu'on n'est plus là. Tu sais, ça a tout le temps été grand succès populaire et commerciaux, le cinéma d'horreur, souvent. Tu sais, c'était un truc qu'on disait aussi à une certaine époque quand les gens commençaient à faire un film d'horreur comme ça. Tu sais, tu vas te faire un nom puis en plus, tu vas montrer que tu maîtrises des codes puis en plus, ça va faire de l'argent puis tu vas pouvoir faire un deuxième film. Donc, beaucoup de cinéastes ont commencé souvent en faisant ça puis des films pour adultes, Wes Craven et compagnie, ce sont des exemples. Mais tu sais, aujourd'hui, du cinéma d'horreur, encore une fois, je veux dire, les séries télé sont pires que ce qu'on voit quelquefois au cinéma. L'esthétique du gore et de l'horreur a été digérée, reprise et maintenant communément admise. Tu peux écouter Game of Thrones, quelqu'un se fait couper la tête, l'autre se fait torturer puis tout le monde est heureux. Le cinéma pour adultes, c'est une autre paire de manches parce qu'il y a encore beaucoup, il y a une méconnaissance du genre, de son histoire, vraiment des choses. Il y a une vision de ce que c'est son esthétique aussi. Tu sais, c'est un film pornographique, tout le monde a quelque chose en tête. Mais tu sais, ça, c'est le top. c'est le mainstream de ce que c'est. C'est comme dire le drame, c'est des Daniel Steele. Mais non, dans le drame, tu as plein d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Mais tu sais, ce n'est pas le drame vécu à chaque après-midi qu'il joue à la télévision. Mais tu sais, il y a quand même ça. Puis ça, on a de la misère parce que l'une des forces du système pornographique, c'est qu'il y a un... C'est qu'on filme quand même des corps en action et des vrais corps en interaction. Et donc, sans dire que c'est du documentaire, mais il y a un aspect quand même proche du documentaire juste dans cette action-là de filmer un acte réel. Puis ça, je pense que ça fait bien encore capoter du monde. Puis après ça, on peut remonter à toutes sortes de choses, comme notre éducation, notre parcours. On peut bien suranalyser la chose, mais ça fait en sorte que c'est encore toujours pas tout à fait accepté. On va nous vendre plein de bébés avec la sexualité, essayer d'en mettre partout. Mais quand vient le temps de se confronter à ce que c'est en réalité, tu sais, du monde qui sue puis qui sont collés l'un sur l'autre puis que ça a l'air de ce que ça a l'air puis que c'est pas toujours élégant, bien là, on capote un peu. Puis je pense pas que ça va arriver puis je serais déçu un peu que ça arrive parce que je pense que dans le monde, ça prend encore des lieux qui se tiennent justement au marge du mainstream puis de tout le reste parce que c'est là qu'on va repousser puis qu'on va explorer des affaires puis qu'on va aussi, qu'on peut aussi comprendre une société. Moi, je trouve que c'est d'explorer, par exemple, le cinéma pornographique ou le cinéma d'horreur à certaines époques ou tout ce qui est comme des phénomènes qu'on considère comme marginaux ou problématiques ou qu'on est un peu comme convaincu de la pertinence et de l'importance, bien souvent, c'est là-dedans qu'on voit les grands traits puis les grands tendances d'une société puis d'un monde esthétique, les tendances intellectuelles, philosophiques, tout ce qui s'en vient. Pour moi, c'est tout ça, c'est extrêmement fécond puis je trouverais ça dommage que ça soit... qu'on perde ce pouvoir de transgression-là finalement puis de pouvoir de choquer encore parce que si on arrive à là, qu'est-ce qu'il nous reste? Plus grand-chose. Moi, je pense que tant qu'on peut encore s'émouvoir de certaines choses, on peut encore avoir un peu de plaisir dans la vie. Je suis tantissamment d'accord avec toi. Je suis tantissamment d'accord avec toi. Parlons maintenant, en 2012, tu as sorti un long-métrage qui a fait un peu de bruit un peu partout. Tanatome repose, on va en parler. D'où est venue l'idée? Parce qu'on s'entend que le pitch de ce film-là, c'est quand même assez particulier. Une fille qui se décompose de l'intérieur, ça vient d'où cette idée-là? C'est trois choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma maîtrise, j'étais dans les fluides, j'étais dans le rapport au corps, ça m'intéressait de faire un projet qu'il portait là-dessus. Deuxième chose, à l'époque, avec ma copine, on faisait bien des blagues. Puis à l'heure, c'est comme, imagine quelqu'un qui décompose. OK, c'est drôle, blablabla. Ça me reste dans la tête. Puis la troisième affaire, c'est que moi, j'ai eu des périodes sombres. J'ai souffert de troubles de santé mentale dans ma vie. C'était un moment comme ça aussi. Les trois affaires se sont mélangées puis ça a donné t'anatomorphose. Quand je dis que c'est proche de moi, c'est dans ce sens-là. Mais après ça, moi, je voulais explorer justement un film qui était, qui reposait sur justement comme quelque chose qui est très, très simple, mais comment qu'on peut en créer une trame émotive et non narrative. Ce qui a fait en sorte que beaucoup de gens ont détesté le film parce qu'ils trouvent qu'il ne se passe rien, parce qu'ils trouvent que c'est long, blablabla, mais c'était ça le plan. Fait que de comment explorer ça puis comment le travailler puis comment aller justement créer un sentiment de trouble puis de malaise parce que moi, je suis... Polanski, Romain Polanski avait dit à une époque, tu sais, l'horreur, le vrai horreur, c'est pas plaisant. C'est pas supposé être plaisant. Fait que oui, si t'écoutes Evil Dead 2 puis là, c'est drôle parce que c'est rendu du burlesque puis c'est bien, bien le fun ou t'écoutes un slasher, c'est vu comme... Mais si tu veux commencer à travailler vraiment dans ce qui n'est pas agréable, c'est normal que la majorité des gens n'embarquent pas ou rejettent ce que tu fais. Fait que c'est un peu aussi le principe. C'est-à-dire, ben oui, on va aller dans quelque chose de polphone en sachant que ça risquait de provoquer ça mais en même temps, je suis comme ça donc c'est correct. Fait que voilà, voilà d'où ça vient. C'est un film que t'as autoproduit. Est-ce que c'est complexe de produire son propre film puis comment ça fonctionne? Ben je sortais en fait d'une production subventionnée. J'ai fait mon co-métrage Crépuscule auparavant qui est un stop motion, une animation image par image d'une vingtaine de minutes où on avait eu du financement de la SEDEC. Pas... Puis une partie de la SIC avec l'ONF, puis en tout cas bref. On avait eu un montage financier qui était intéressant. Donc j'avais comme œuvré un petit peu à travers les mailles de ce système-là. Bon, programme jeune créateur à l'époque, donc c'est beaucoup plus simple quand t'es jeune créateur. On s'attend à certaines choses, mais moins à d'autres. Le but aussi de t'apprendre à faire, à naviguer dans ces eaux-là qui sont la production de façon professionnelle. Puis j'ai été épaulé par un centre d'artistes dont je suis membre qui s'appelle un organisme qui s'appelle les films de l'autre. Donc je travaillais avec eux. Et donc je suis un producteur réalisateur. Donc ça m'a appris à faire des budgets, à négocier avec l'UDAO, négocier avec l'actrice, etc., etc. Ce qui m'a été très pratique dans le reste de ma vie à plein de niveaux. Mais quand je suis arrivé avec Tanatomorphose, voyant ce qu'on finance en général pour des bonnes et des mauvaises raisons, qu'on peut discuter et ce n'est pas ça le point. Moi, ça me rendu là, je comprends que certains types de cinéma n'est pas financés et ce film-là, je comprends que ce n'est pas financé pour les raisons qu'on s'est dit. Mais je me suis dit justement, est-ce que je vais perdre des années de ma vie à me faire dire non avec un projet que je sais qui va se faire dire non parce qu'il est extrême ou je le fais. Puis bon, c'est difficile de le faire. Ça fait que je te dirais que le plus difficile, ça a été non pas trouver une équipe. Comme j'ai une équipe qui travaille avec moi de projet en projet et qui sont tout le temps motivés et je les paie, on s'organise et tout va bien. Puis les comédiens aussi, quand tu proposes un projet intéressant, tu te discutes avec eux, ils embarquent. Mais je te dirais que ce qui était plus difficile, ça a été justement couvrir les coûts parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de campagne de socio-financement qui se faisait. Ce n'était pas quelque chose qui était à la mode. Donc, on n'avait pas ça. Ça fait que quand on dit autofinancer, c'est moi qui paye. Ça fait que ça a été comme ça que ça s'est fait. Puis avec les conséquences qu'il y a eu par la suite au niveau monétaire et financier. Mais je le referais. Je le referais à l'époque. Puis je vais le refaire dans le futur parce que j'ai un autre projet que je sais que je veux faire de façon indépendante, mon prochain long métrage sur lequel je travaille. Ça fait que ce n'est pas une question. Les choses ne feraient pas de la même façon parce que j'ai appris. Donc, on le fait, on apprend. Mais je te dirais que c'est... Qu'est-ce que ça fait d'oeuvrer comme ça? C'est que, un, tu es plus dans l'action rapidement que si tu passes par un processus de financement traditionnel. Donc, ce qui peut être très bon si tu veux être spontané, il y a quelque chose qui te parle puis tu as besoin de... Tu veux créer. Mais de l'autre côté, tu as moins de moyens donc tes ambitions, tu les revois. Donc, quand j'écrivais le scénario, déjà, je me doutais. Je disais, moi, je veux beaucoup d'effets spéciaux mais je sais que je n'aurai pas beaucoup de budget fait qu'un huis clos, de toute façon, ça sert au propos du film et les prises dans son environnement. Tu sais, j'ai tout pensé pour que ça serve le film mais qu'en même temps, je savais que je ne pourrais pas faire 50 locations ou 50 lieux ou whatever. Ça faisait toute partie un petit peu du travail conceptuel mais comme je suis scénariste, réalisateur, producteur, ça se passait tout en même temps dans ma tête contrairement à un pipeline plus traditionnel. mais je te dirais que c'est difficile parce qu'il faut que tu y crois. Tu peux rapidement trouver que ça n'a pas d'allure, tu peux te décourager puis c'est beaucoup d'obstacles. Ça l'est quand tu fais un film financier de toute façon mais c'est juste que c'est un autre niveau. Un autre... Les problèmes sont différents. Ton film a eu une grosse, grosse, grosse portale internationale. Est-ce que tu t'attendais à que ça réussisse autant? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je m'attendais à ce que ça aille dans quelques festivals. de cinéma de genre puis que j'arrivais très heureux. Mais ça a vraiment... À l'international, ça a beaucoup marché. Pas ici. C'est sûr que ce n'est pas un film traditionnellement fait pour ici. Après ça, on peut en parler mais on n'a pas cette culture-là de ce type de cinéma. Il y a plein de facteurs. On n'a pas eu de distribution ici aussi. Ça n'aide pas. On n'a pas été subventionnés. On n'a pas eu d'argent pour pouvoir le présenter au monde ici parce que ça marche tout d'une certaine façon. Je n'embarquerais pas là-dedans parce que je peux chialer puis ce n'est pas le but. Puis le but, ce n'est pas de chialer parce que dans le fond, c'est bien correct. Mais oui, ça a été une extrêmement bonne réception. On a eu la première à Cidjust qui est le plus grand festival de cinéma fantastique au monde. Je m'attendais vraiment à ça. Puis après ça, ça a déboulé assez rapidement. Le film a joué... De vie, je vais entre autres à la cinémathèque française dans le cadre d'une soirée dédiée à mon travail le 13 mars 2020. Oh, quand même! Donc non, ça ne s'est pas passé. J'étais à Paris puis j'ai eu l'appel à 5 heures comme quoi tout fermait. Mais c'est juste pour dire que le film a vraiment une belle carrière puis il en a encore une très belle. Il y a une édition Blu-ray qui est sortie récemment. Il va rejouer justement à Paris bientôt. J'ai souvent des demandes. C'est très, très valorisant et motivant pour les prochains projets ou les projets que j'ai fait vers la suite. Mais le prochain ou ce que je fais. Donc tout ça pour dire que ça a été vraiment surprenant. On s'est promenu partout dans le monde. il doit y avoir beaucoup de prix. J'ai rencontré des gens que je pensais que j'aurais aimé rencontrer. Des gens que j'admirais. Ça fait que ça, c'est super le fun. Puis voilà. Donc ça a été... Mais je ne m'attendais pas du tout à ça puis j'en suis très, très reconnaissant. Parce que c'est... Ça ne se calcule pas. Parce que si tout le monde savait la recette pour arriver à faire certaines choses comme ça, bien tout le monde la ferait. Donc il y a un bout aussi de chance puis de contexte puis de plein de choses. ça fait que je suis très, très heureux de cette réception-là. Tous tes personnages parlent en anglais parce que dans le scénario, le personnage principal est anglophone. Est-ce que tu as fait un film en anglais justement pour avoir une plus grande portée? Bien en fait, je te dirais la réponse. Dans mes films, les personnages parlent peu. Oui. Ça fait qu'en premier, souvent, ça ne parle même pas. Donc tu as un thomophose d'une exception mais je pense qu'elle a quoi, comme 15 lignes de dialogue? Il n'y en a pas beaucoup. Ça parle peu. Je me suis posé la question parce qu'ayant pas d'argent, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je ne pourrais pas sustrer. Je n'aurais peut-être pas les moyens pour faire un doublage. Comment je vais gérer ça? Puis là, je me suis dit bien oui, mais elle est isolée. Donc un personnage au Québec, c'est implicite dans le film, mais ça se passe au Québec. C'est un personnage anglophone. Ses amis sont francophones. Donc quand eux parlent, un de ses copains parle en français, les autres parlaient à un accent, je me suis dit bien, ça fait du sens pour être un personnage isolé encore plus dans ce contexte-là. Fait que pour moi, ça faisait du sens au niveau narratif. Ce n'était pas juste je vais faire en anglais pour le faire en anglais. Ce n'était pas ça du tout. Ça m'aidait au niveau financier, oui. Ça facilitait la distribution, oui, mais ça faisait du sens dans le projet. Donc je te dirais que la réponse est double. Puis que naturellement, j'ai plus tendance à ce n'est pas vrai. J'ai beaucoup de films qui n'ont pas de dialogue, mais ce n'est pas tant que je ne suis pas un tripeux de dialogue en partant. Fait qu'il soit en français, en anglais, en espagnol ou en whatever, ça m'intéresse moins. Mais je te dirais que c'est sûr que l'anglais, je le trouve plus simple. Pourquoi? C'est qu'avec le type de film que je fais, je trouve que la distanciation de la langue ajoute finalement aux possibilités d'identification des gens. Quand c'est trop proche d'eux, ici, c'est tout petit. Fait que des fois, je trouve que certains films de genre québécois, ce n'est pas de leur faute, mais c'est vraiment plate parce que je suis un indépendantiste de gauche. Fait que je suis québécois, je ne suis pas un fédéraliste. Dans le sens que, comme on m'a reproché, on peut me reprocher encore. Bien oui, mais on sait bien, c'est parce que tu ne veux pas faire des trucs en québécois et tu te fous de ta langue. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est relié à un contexte et c'est relié à une facilité que je trouve que pour ce type de projet-là, de film-là, on le ressent plus et on plonge plus dedans. Parce que, donnez-moi des exemples de films extrêmes québécois de genre qui parlent en québécois. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Très, très peu. Puis j'en mettrais, mettons, Laurent C où il n'y a pas de gore. Mais mettons, Laurent C, mais ça parle de quoi? Ça parle du fait français puis du fait québécois, du fait francophone dans l'Amérique du Nord. Puis... Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il y aurait juste qu'au déclin, à la limite. Puis même là. Puis même là. Puis même là, c'est pas... C'est le fun, c'est un film d'action. Mais je te dirais que s'ils auraient voulu commencer à me chercher à certains niveaux, moi, naturellement, puis on va me dire « Peut-être parce que je suis colonisé. Mais où t'as été? » C'est tant mieux pour tout le monde. Ça vous fait plaisir de dire ça, mais je pense que, tu sais, comme on a une difficulté à ce niveau-là qui est, un, le cinéma de genre ici qui est difficile à faire pour rejoindre les gens parce que les gens, bien, ils croient pas parce qu'ils pensent que c'est pas dans notre culture, ce qui est totalement faux. Puis ils pensent aussi que c'est trop près d'eux fait qu'ils se décrochent parce qu'ils reconnaissent des tics de l'angle, des tics de ci, des tics de ça. Puis après ça, puis deuxièmement, bien, je pense que justement, l'une, la proximité fait en sorte que des fois, le fantastique ou l'horreur est plus difficile à admettre parce qu'elle est plus près de nous, tu sais, quand on la met dans certains contextes. Je pense que c'est pour ça qu'on aime bien gros les films américains d'horreur, tu sais. Je veux dire, un slasher dans le fin fond du bois aux États-Unis, c'est pas grave, on s'en fout un peu que les comédiens... Il y a comme quelque chose qui se joue, là. Je l'analyse peut-être mal, il y a d'autres choses à dire, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de la langue à ce niveau-là. Fait que c'est pas tant une volonté, une non-volonté de pas faire mes films en français. De toute façon, tous mes titres de films, sauf Purgatory, sont en français. Même si, comme dans la tomopause, ça se passe en anglais, c'est un titre francophone. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, je fais par exprès, je joue avec les niveaux, je m'en fous, en fait. Tu fais ce que ça te tente de faire. Voilà. Voilà. Puis, tu sais, je veux dire, on est des êtres complexes puis paradoxal puis au niveau national, on est comme ça aussi. Ouais. Donc, voilà. Mais moi, je suis pas un cinéaste qui... Mon cinéma, sa politique, il y en a peut-être un peu dans la tomopause quand je suis un personnage anglophone avec des francophones, etc., mais c'est pas la première chose qui m'intéresse. Pour plein de raisons. Mais ça veut pas dire que je suis pas une personne dans la vie politisée. Ça, c'est un autre problème qu'on a ici. Il faut tout le temps ramener à la dimension politique, sociale puis à ce qu'on veut me dire sur ma société. La société est en train de mourir. Fait que c'est ça que je montre aussi dans mes films. C'est-tu correct, ça? J'aimerais qu'on parle un peu de nudité. Il y en a quand même beaucoup dans tes films. Ouais. C'est quoi ton rapport avec la nudité dans le cinéma, mais pas juste dans ton cinéma, dans le cinéma aussi en général? Moi, je trouve ça fascinant parce que je parlais des dialogues qui, ça m'agace, moi, j'aime le mouvement au cinéma, j'aime le cadrage. Il y a un petit aspect expérimental dans tout ça que j'aime au niveau du rythme. Je trouve que les corps au cinéma, c'est une des premières choses qu'on a pris en photo et qu'on a filmé qui est à la base même des images en mouvement avec les études de Marie, Mubridge et tout ça. Là, c'est le tout côté intellectuel qui parle, mais en même temps, il y a quelque chose de fascinant de voir ça. Des corps nus. Ou pas, mais des corps nus. C'est pour ça que j'aime beaucoup les systèmes d'horreur, les systèmes d'action, les systèmes pornographiques, c'est ça. C'est du rythme, c'est du monde qui court, des affaires qui bougent, puis c'est très, très dynamique. Ça peut aussi ne pas l'être, mais dans son nom, malgré tout, c'est une question de rythme, c'est une question, puis ça, ça me parle beaucoup. Et mon intérêt, je pense, de voir les corps vient de ça, ou de tout le moins d'approcher cette question-là. Puis l'autre affaire, c'est que dans la vie, on habite ce corps-là au quotidien. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire comme s'il n'était pas présent et il n'existait pas. Et non pas juste au niveau érotisé, il y a beaucoup de nudité, mais à part The Thing from the Late, en général, ce n'est pas très érotique ou Élogie nocturne, mais je veux dire, l'érotisme n'est pas là. Ce n'est pas un regard comme ça que je porte sur mes personnages. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est de montrer le corps aussi dans ce qu'on trouve moins agréable, dans sa partie triviale aussi, comme tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on vit. Puis exemple, la maladie, par exemple, tout le monde va vivre avec ça, tout le monde va vivre avec la dégénérescence de son corps et des niveaux divers. Puis ta anatomophose s'y porte là-dessus. Ce n'est pas juste une fille qui décompose, mais c'est à un autre niveau que ça se joue aussi. Ça fait que pour moi, c'est ça. C'est à la fois rythme, à la fois commentaire sur notre existence. Il y a quelque chose de résistentiel là-dedans. Dans mon rapport à le sens de la vie, sans rentrer là-dedans trop trop, mais c'est un regard sur le monde à travers le corps. Puis le corps peut être festif, peut être jouissif, peut être jovial, peut être grandiloquent, surtout au cinéma quand il est sur un grand écran puis que là, tu vois une partie de corps que tu ne vois jamais autrement. Tu vois des choses. Il y a quelque chose de très beau là-dedans, même quand c'est dans un contexte qui n'est pas beau. C'est un peu paradoxal, mais oui, tout ça me fascine et m'intéresse énormément. Je pense qu'on mériterait justement à revenir des fois à des choses de base, c'est-à-dire par exemple juste voir des choses qui bougent. C'est bien fun de voir des choses qui bougent. Pas besoin du reste, la vie va bien. Fait que je ne sais pas. Puis c'est le plaisir premier du cinéma, de toute façon. Puis l'autre chose que je te dirais, c'est aussi, je parle de rythme, c'est une chose qui est très proche de moi et de mon éducation, c'est la musique. Dans ma famille, il y a eu beaucoup de musiciens, la musique a tout le temps été présente. C'est sûr que cette façon de concevoir le rythme, encore une fois, les choses, comment il se passe, les émotions, comme créer une émotion. Je trouve ça fascinant quand on a une chanson de cinq minutes, tu peux aller créer une émotion chez quelqu'un et j'aime ça quand un film le fait. Je trouve que des fois, les films essaient d'en faire trop. Fais-en une. Si tu me fais une émotion forte en une heure et demie, je vais dire, je vais m'en retenir ton film, je vais l'aimer. Puis je trouve que des fois, on part en tout sens, même avec les courts-métrages. Il y a un peu ça aussi dans mon cinéma. Il y a une question de rythme, de division, il y a une question d'essayer de créer une affaire. Essayer, en tout cas. Puis pas 28 000 autres. Puis je pense que c'est lié justement à ce côté musical-là dans ma vie. Et comment savoir quand intégrer de la nudité dans un scénario? Parce qu'il faut que ça aille un propos. Tu peux pas juste mettre de la nudité comme ça. Ben non, ben non, ben non. Justement, tu sais, moi, moi, souvent, ça va être le corps dans cette trivialité. Dans ta anatomophose, si demain matin, tu te mets à pourrir puis t'es pogné chez vous? Est-ce que tu vas t'habiller puis mettre des bobettes? Pas certain de ça. Fait que moi, ça allait de soi. Une fois que le processus commence, je pense qu'elle s'en fout de se cacher pour la caméra puis le spectateur à la maison. Il est pas là, il n'existe pas. Tu comprends? Pour moi, ça allait de soi à la nudité. La nudité dans ta nato est extrêmement pas érotique. Non, pas présentée de loin, c'est objectif. C'est pas ça du tout qui m'intéresse. Fait que ça, d'une part, après ça, si on parle de désir, d'envie, de sentiments troubles ou on a des choses qui ont rapport avec la sexualité, à un moment donné ou à un autre, ça se peut qu'il y ait du monde tout nu ou qu'il y ait des choses qui sont présentées d'une certaine façon. Ça va de soi. Fait que je te dirais que je fais pas par exprès, c'est juste que ça s'y prête parce que les contextes s'y prêtent avec mes personnages ou l'environnement dans lequel ils sont. Puis en les mettant... C'est sûr que quand j'ai des trucs plus expérimentaux comme, mettons, je pense à Purgatory, Thanato même, Asmodeus ou même Crépuscule avec mes marionnettes, il y a quelque chose de très métaphorique. Faut pas prendre mes films au point degré parce que je pense que j'ai tout le temps long. Mais dans cette métaphore-là qui est justement un peu existentielle et métaphysique, c'est de ramener l'être humain à une nudité qui n'est pas juste une nudité physique mais qui est une nudité primale, qui est un rapport sans filtre, sans se cacher, qui est vulnérable là-dedans, la vulnérabilité, tout ce qui vient avec. Il y a tout ce bagage-là que quand je mets des personnages nus, que ce soit moi dans Asmodeus qui fait un autoportrait, que ce soit dans Purgatory, que ce soit dans Légie nocturne, c'est une question de désir, mais je veux dire, il y a toujours cette idée-là de vulnérabilité qui est au cœur de mes films. Mais bon, après ça, ça peut nous passer là, mais je viens de vous le dire. Voilà. Parlons un peu de Asmodeus, ton dernier film qui est sorti en 2021. Pourquoi vouloir te mettre en scène? C'était quoi ton but derrière tout ça? Je suis encore dans une base qui allait pas bien, mon truc fatigant. Non, non, mais tu sais, j'ai mes up and down, tu sais, je suis comme ça. Mais j'ai travaillé pendant plusieurs années sur un projet de long-métrage en coproduction avec la Belgique, la France, le Canada, qui était une comédie érotique. Puis ça allait vraiment bien. Puis on avait une partie du financement. Puis j'étais vraiment fier. puis j'étais heureux. Puis ça n'a pas fonctionné. Puis ça m'a vraiment déprimé. Puis ça m'a amené à me dire est-ce que je continue à faire ça ou pas? Ça m'a aussi beaucoup fâché. Beaucoup fâché par rapport à un milieu. Parce que tu sais, les commentaires que j'ai eus au niveau du financement, des lectures de scénarios, c'était des commentaires qui témoignaient pour moi d'une mécompréhension de certains genres, d'oeillère aussi, puis d'une volonté. Puis je ne suis pas le premier à dire des choses comme ça. Il y a plein d'outinaires qui vont dire ça. Puis là, on fait « Ah, encore, ça ne se plaint pour rien. » Mais quand tu te fais dire certaines choses, c'est plus dur que quand ça a l'air abstrait. Mais tout ça, pour dire qu'il y avait ça qui jouait, est arrivée la pandémie aussi. Ça m'a remis en question sur bien des choses. J'ai eu plusieurs choses qui sont arrivées dans ma vie. Puis l'échec de la production de cinémathèque, ça m'a fait énormément quelque chose aussi parce que je trouvais que c'était une façon de valider mon travail qui est considéré. Je suis content d'être en marge, mais de temps en temps, de l'amener et de faire comme « Mais c'est pertinent, même si ça reste là. » Ça fait que j'ai tési un oeil. Il y a plusieurs choses qui sont passées en même temps. Ça fait que j'ai fait « Bon, qu'est-ce que je fais ? » Puis ça a commencé comme une image qui revenait dans ma tête finalement qui était une image qui est dans le film, sans dire laquelle. Puis là, ça s'est construit. Puis je l'ai fait une association d'idées. Je l'ai vécu vraiment. Ce film-là, je l'ai construit non pas de façon rationnelle, mais vraiment émotivement en faisant comme « Ça, ça amène à ça, ça amène à ça. » Puis comme je te l'ai dit, moi, je tripe sur le mouvement, je tripe sur pas de dialogue, je tripe sur le cinéma des années 10, 20. Je tripe beaucoup sur le cinéma des années 20. J'aime beaucoup l'esthétique de l'époque au niveau maquillage, mais au niveau aussi féminin. Tu sais, bon, je suis un homme hétéro puis ça me parle beaucoup comment les maquillages étaient faits, des choses de moi qui sont là-dedans puis je l'ai laissé aller. J'ai fait « Ok, je me retiens pas, je fais tout ce que je veux faire, encore une fois, c'est moi qui paye anyway. » Fait que s'ils sont pas contents, ils changeront de poste ou iront pas le voir. Puis ça a donné ce film-là, tu sais, qui était vraiment à la fois un « fuck you », une certaine partie de l'industrie, à la fois un « Mais non, mais je vais continuer puis c'est ça que je fais puis c'est de même que je m'exprime, c'est mon univers. Puis voilà, puis ça a super bien marché, le film. Encore, on a des projections en Italie en ce moment, en France. Il y a des demandes pour avoir des sorties en Blu-ray avec d'autres de mes courts-métrages, mais quand même. Donc, puis on a encore une fois joué à « Seed Just », le film le plus important, le festival le plus important en première avec le FNC à Montréal avant un film de Gaspard Noé. Je veux dire, on se plaindra pas là. Je pense que ça va bien au niveau de ce que c'est. Mais c'est un film qui était important parce que justement, c'était comme une sorte de cri. Puis le plan final, justement, c'est une grosse joke aussi. Moi, je la trouve très, très drôle. C'est une chose que les gens oublient quand ils me regardent mes films. Souvent, ils voient pas l'humour. Il y a beaucoup de choses que je trouve très, très drôles. Puis justement, à la fin d'Asmodéus, c'est un peu comme « Ben, mangez donc un char. » Puis ça finit de même. Puis tout le monde s'en calisse dans le film, dans la diégèse. Ceux qui le verront, vous verrez le dernier plan, vous allez comprendre tout de suite. Ça fait que moi, ça me fait bien rire. Puis c'est un peu aussi un statement sur comment je me positionne maintenant comme créateur. Et pour conclure, selon toi, pourquoi le cinéma de genre est aussi peu populaire au Québec, que ce soit dans le public, que ce soit pour le financement, puis que malgré que tes films, on l'a dit, ont une bonne retombée à l'international? Bien, je pense que c'est comme le cinéma de genre fonctionne au Québec auprès d'un certain public. Mais tu sais, je veux dire, si tu calcules que c'est 10 % de la population, ça ne fait pas grand monde. 10 % même, je suis généreux. Puis c'est partout à travers le monde. C'est sûr que tu ne peux pas comparer avec un pays comme les États-Unis avec les millions de populations. Fait que ton 5 % de population, bien, ça fait que tu peux avoir une industrie plus viable avec un cinéma qui les rejoint. Bon, ceci étant dit, je pense qu'on a aussi... J'en parle dans mon livre Une histoire des effets spéciaux au Québec. Tu sais, d'une part, on a une tradition qui est beaucoup plus proche du cinéma documentaire puis du réalisme au cinéma à cause de moyens, à cause de notre histoire aussi. Tu sais, le cinéma est intimement lié aux luttes des années 50-60 politiques. On est arrivé avec le cinéma direct. Après ça, tu sais, il y a comme quelque chose qui bat de soi, qui fait en sorte que, oui, le fantastique, le cinéma de genre, ce n'est pas quelque chose qu'on a été appelé... Il y a eu des films qui ont été faits, ce n'est pas ça le point, mais qu'on n'a pas été appelés naturellement à investir immédiatement. Littérature, oui. Il y a eu beaucoup de choses, tu sais. Même avant ça, de la science-fiction, tu sais. On en a eu, ce n'est pas ça le problème. Mais je pense qu'au niveau du cinéma, puis comme on a gardé ce billet-là, ce billet de créateur qui s'est transmis de génération en génération parce que ceux qui ont enseigné, ceux qui sont devenus nos grands cinéastes, ceux qui ont été sur des jurys de financement, bien, c'est le même monde puis ils ont une vision du cinéma qui est la leur. C'est correct, tu sais. Donc, ça couplé avec le fait que ce n'est pas tout le monde que ça intéresse. Et c'est vrai. Moi, il y a des types de films qui ne m'intéressent pas. Bon, je ne m'en vais pas chialer pour ne pas que ce soit financé, mais je peux comprendre aisément pourquoi un cinéma d'horreur peut être, surtout quand on va de plus dans l'extrême, tu sais, comme des trucs un peu moins le fun peut être plus difficilement subventionnable. Tu sais, ça, ça va de soi. Là, encore une fois, il n'y a pas de débat à avoir ici, mais je pense que c'est vraiment plus une dimension historique par rapport à comment on a créé, on a bâti notre industrie du cinéma, puis quelle vision qu'on en a gardée. Certaines tendances du cinéma québécois, pour reprendre Truffaut, que je me plais à citer, mais quand même, qui est quand même un peu ça. Tu sais, notre cinéma de papa n'est peut-être pas le cinéma du réalisme et poétique, mais on a quand même un cinéma de papa qui est notre cinéma inscrit dans une tradition sociale documentaire, qui est excellente, bien des enfants que j'aime. Quand je dis ça, je ne dis pas ça de façon condescendante, mais je pense qu'il a marqué profondément ce qu'on fait. Puis qui a aussi influencé le fait qu'on se dit qu'on n'est pas capable d'en faire, que ça ne nous parle pas, que ça prend beaucoup d'argent. Pourtant, nos compagnies des Faits spéciaux travaillent sur toutes les grosses positions mondiales. Ils sont capables d'en faire. Adrien Moreau a gagné un Oscar récemment. Tu sais, je veux dire, c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est pas que ça coûte des millions, c'est parce qu'on a décidé à quelque part ou on s'est dit que ce n'était peut-être pas nous. C'est une histoire de culture aussi. Une histoire de culture, une histoire de culture, une histoire de culture. Puis tu sais, c'est bien correct. On regarde. Puis ça va changer, je veux dire, les gens qui naissent aujourd'hui baignent dans un monde audiovisuel qui est différent de ceux qui sont nés en 1950, qui est différent de celui que moi, je suis né, qui était la télévision dans les années 80, puis là, j'écoutais du cinéma américain comme Gremlins, puis certains types de films qui ont influencé comment moi, j'aime le cinéma, quel type de cinéma j'aime. Un jour, certaines personnes vont décider puis ça va amener d'autres extrêmes. Ça va être un cinéma peut-être qui va s'en aller dans un côté qu'on va faire, bien là, on va arrêter de faire ça puis c'est pas si bon que ça puis on peut-tu balancer autrement. C'est toujours ça. Mais les choses sont à plat changé. Puis toujours pour le mieux, sauf pour ceux qui ne veulent pas perdre leur place. Donc, merci beaucoup Éric d'être venu à l'émission. Mon premier invité de l'émission, si vous êtes intéressé à voir les films d'Éric, il y en a de disponibles un peu partout. Je sais que Tanatomorphos est disponible à bon prix sur iTunes. Sinon, tes courts-métrages sont disponibles un peu partout, soit sur ta chaîne YouTube ou sur Vimeo pour ton film d'animation Crépuscule. Donc, je vais mettre quelques liens dans la description de quelques-uns de tes films. Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission en entier. Et nous, on se voit une autre fois pour un autre épisode d'Accès Cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada